Bonjour, je m'appelle Mathias Dandois, j'ai 26 ans, j'habite à Paris et je suis quatre fois champion du monde de BMX flat. Quand j'étais plus gamin, j'ai toujours fait des sports traditionnels, genre du football, de l'athlétisme, du handball. Et je ne sais pas, ça m'a vite gonflé ce côté règles, avoir un coach qui te critique quand ça ne va pas, ce côté tu as des horaires d'entraînement avec une équipe. Et je ne sais pas, je voulais faire mon propre truc et j'ai découvert le BMX. Et ça m'a tout de suite plu parce que justement je pouvais faire mon propre truc, créer mes propres règles, aller faire du vélo quand je voulais, puis plus tard du coup inventer mes tricks. Quand tu commences à faire une activité urbaine comme le BMX ou le skate, de toute façon il faut le faire pour se faire plaisir. Moi quand j'ai commencé le BMX, je ne pensais pas du tout devenir pro, ça s'est fait tout naturellement. C'est juste que j'étais trop content d'être sur mon vélo tous les jours, d'apprendre des figures tous les jours, mais je les apprenais pour moi, je ne les apprenais pas pour quelqu'un d'autre ou pour gagner les compétitions. Donc voilà, tout ce qu'il faut retenir c'est que c'est avant tout, il faut kiffer d'être sur le bike et kiffer d'être avec ses potes. Et puis si jamais le succès vient après, tant mieux, mais sinon et bah tant pis. Chacun a sa vision de la créativité, tu peux être créatif, je ne sais pas, moi j'essaye de faire un peu de street, un peu de flat, mais il y a des gens qui vont être créatifs autrement en utilisant un spot différemment des autres, ou un graffeur en inventant un nouveau style de lettrage, mais voilà, il faut juste être différent des autres, inventer et pas copier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !